Et en direct de Casablanca, nous retrouvons notre envoyée spéciale Laetitia Evendée qui couvre pour nous ce sommet de l'africanité. Elle aborde pour nous avec son invité la thématique du jour consacrée aux jeunes leaders. Bonjour Laetitia. Bonjour Sana. Bonjour Laetitia. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors vous l'avez si bien dit. Oui, je vous cède la parole. Merci. Alors comme je le disais, depuis lundi nous sommes sur Casablanca à l'ENCG de Casablanca pour couvrir pour vous ce grand événement. Cet événement qui vise à mettre en lumière l'africanité, les valeurs de l'Afrique. Et aujourd'hui nous sommes à la troisième et dernière journée. Une journée qui est consacrée aux jeunes. Aujourd'hui les jeunes ont la parole. Alors plus d'une trentaine depuis ce matin pendant deux heures ont exprimé leurs projets. Ils ont présenté des projets, des projets dont ils ont besoin de financement. Et voilà, des projets qui rivalisent vraiment d'intelligence. Et justement ces jeunes africains ont compris leur rôle. Ils ont compris en fait qu'ils ont une place importante dans le développement du continent. Et ce sont des jeunes qui ont décidé aujourd'hui, à travers tout ce que nous avons pu entendre depuis ce matin, de prendre en main leur destin. Et ces jeunes sont réunis au sein d'associations à travers le continent pour être plus efficaces dans le développement du continent. Et ici au Maroc également il y a des associations. Des associations parmi lesquelles on compte l'association des louréats étrangers au Maroc. Et justement je suis avec le président de l'ASLEM. Il s'appelle Makandou Kouré et il est avec nous justement pour répondre à certaines de nos questions. Bonjour Makandou. Bonjour, bonjour Laetitia, de nous avoir donné cette opportunité de s'exprimer à la chaîne panafricaine. Avec plaisir. Alors tout d'abord présentez-nous votre association. Oui, pour parler de notre association, c'est en sigle ASLEM, Association des louréats étrangers du Maroc, qui regroupe à son sein plus de 30 000 lauréats formés au Maroc autour des valeurs de solidarité, de cordialité et surtout d'entente. Ces 30 000 lauréats ont été formés au Maroc et occupent des postes de responsabilité dans toutes les sphères de la société, y compris ici au Maroc et en Afrique. Vous l'avez dit, ils occupent des postes de responsabilité. Est-ce qu'après le cursus au Maroc, ces étudiants rentrent chez eux chercher d'eux-mêmes le travail ou alors ils se battent ici sur le terrain comme ils peuvent ? Ou est-ce que vous avez des plans pour leur insertion professionnelle ? Oui, effectivement, l'un des objectifs de l'association, c'est de mettre en œuvre des activités de renforcement des capacités et surtout des activités relatives à l'insertion socio-professionnelle, tant salariale qu'entrepreneuriale. Cette année, nous avons un projet qui nous tient énormément à cœur, qui consiste à mettre en place un incubateur. Cet incubateur aura pour objectif déjà de sensibiliser les lauréats qui veulent rester. Déjà, comment avoir le mindset entrepreneurial de passer d'une idée à la réalisation d'un projet ? Pour ceux qui veulent s'insérer dans le marché du travail, effectivement, cette année, nous essayons d'avoir des partenariats avec toutes les entreprises marocaines qui opèrent en Afrique et réellement à travers un cadre légal qui est des partenariats pour permettre à ce que ces jeunes lauréats qui veulent rester s'insèrent au niveau soit du stage et par la suite qui peuvent devenir un emploi durable. D'ailleurs, vous êtes un exemple même de cette ambition. Merci. Ce matin, vous avez été l'un des premiers à prendre la parole et au cours de vos discours, un discours d'ailleurs très impactant, je peux le dire, vous avez beaucoup insisté sur la question du Sahara marocain. D'ailleurs, vous comptez organiser cette année le sommet annuel des lauréats africains à Darkla. Pourquoi le choix de cette ville ? Effectivement, déjà le sommet de lauréats était déjà programmé pour l'année passée, mais malheureusement pour des raisons de la Covid, on n'a pas pu le réaliser. Mais un tel grand sommet mettant en œuvre, en un lieu physique, tous ces ambassadeurs marocains qui ont été formés dans les grandes universités marocaines pouvaient ne que se faire sur un territoire qui représentait pour nous un symbolisme important. Ce symbolisme, c'est d'abord d'assurer, d'assumer notre responsabilité en accordant notre soutien ferme au Royaume du Maroc pour l'africanité du Sahara et la marocanité du Sahara, je vais dire également. Et le deuxième objectif, c'est de découvrir également les délices de cette région des subsaharas qui représentent d'énormes potentialités en termes économiques. Nous, on a des lauréats qui investissent dans le domaine entrepreneurial et c'était pour nous une opportunité de les faire découvrir cette région à travers des rencontres qu'on va faire, à travers des centres régionaux d'investissement qui vont nous donner les opportunités qu'on pourra avoir sur cette terre-là. Et l'objectif également, c'est d'accompagner tous ces lauréats qui ont quitté le Maroc depuis des années pour redécouvrir les opportunités de cette région. Et en même temps, il faut reconnaître que nous avons des lauréats qui sont en poste de responsabilité administrative dans les consulats qui ont ouvert là-bas. C'était pour cette association de rendre hommage également à ces lauréats qui fournissent des efforts vraiment énormes pour l'insertion, pour lutter contre l'immigration des jeunes qui traversent pour aller vers l'Europe. Donc pour ça, il était pour nous une obligation de proposer Dakhla comme le premier lieu qui va accueillir, ou bien la Ioun, on va voir par rapport aux opportunités pour accueillir ce grand événement qui permet à ce que les lauréats accompagnent la vision déjà politique, économique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste. Alors pour citer cette grande référence, ce grand baobab dont nous célébrons justement le centenaire au cours de ce sommet qui est le professeur Amadou Matambo, « Cette jeunesse africaine ne peut réussir que lorsqu'elle aura compris son rôle et son destin ». Qu'est-ce que vous inspire cette citation ? En tout cas, pendant les trois jours du sommet, on a découvert un grand baobab comme vous venez de dire, mais moi personnellement j'ai découvert un homme de lettres et surtout un homme de lutte. D'ailleurs, je rappelle, c'est un lauréat, il a eu le brevet supérieur de mécanicien et d'électricien en armée de l'air ici au Maroc et dans les années 50 et par la suite il a libéré, je vais dire la France, puisqu'il a fait la guerre et suite, après cette guerre, il a suité vers le doctorat en géographie qui lui a permis d'avoir un impact sur l'éducation. Pour nous, jeunes d'Afrique, s'inspirer avec cette sommeté et ce symbole culturel qui a transformé, pour nous, c'est une évidence. Donc on veut une jeunesse consciente de cette histoire pour ne pas trébucher et préparer l'avenir avec des concepts panafricains comme l'afro-centricité et surtout orienter notre entrepreneuriat vers le développement du secteur productif qui va permettre d'avoir des produits made in Africa pour capter cette, ce que je vais dire, cette valeur ajoutée permettant à l'Afrique de se développer et de faire face aux défis. Et on a besoin aussi de ces jeunes conscientes, inspirés à travers ces grands hommes d'Afrique qui ont impacté l'histoire de l'Afrique. Merci à vous, Makondo Couré, pour ce message plein de détermination. Merci également à vous, Sana, de nous avoir donné la parole. Alors, avant de vous dire au revoir, je rappelle que le sommet de l'Africanité prend fin aujourd'hui. Il y aura la signature de convention, il y aura la présentation du livre blanc qui regorge toutes les recommandations qui ont été adoptées au cours de ce sommet. Et nous y reviendrons justement dans un reportage ou dans un duplex autant que possible. Nous allons vous relayer les différentes péripéties de ce sommet. Merci Sana, à vous l'antenne. Merci Laetitia et Vendée, envoyée spéciale Median TV pour toutes ses précisions.